coucou moi c'est marion de green marta sur ma chaîne on parle couture créativité et corset et aujourd'hui on est parti pour les corsets c'est la troisième vidéo que je consacre à mon corset victorien cordé dans la première partie on avait vu le patron et la toile dans la deuxième partie on avait vu tout ce qui était découpe et préparation des pièces et maintenant on va enfin faire l'assemblage et les finitions qui finalement prennent pas tant de temps par rapport à toutes les étapes préliminaires allons-y on commence par la pièce du milieu dos sur laquelle il me reste encore un petit peu de travail je replie le bord qui va être au milieu dos c'est ce qui va me permettre de former les casiers à baleine qui vont venir se placer des deux côtés du laçage en faisant ce pli je viens placer un ruban de sergé large qui va être pris dans la couture c'est ce qu'on appelle le ruban de taille il vient se placer au niveau où le corset est le plus étroit là où il y a le plus de force qui s'exerce il va permettre d'éviter autant que possible que le corset s'étire et il est également là pour répartir la tension et ajouter un peu de solidité au point où les coutures vont être le plus sollicités je fais plusieurs coutures parallèles qui me permettent de définir deux casiers un de chaque côté de l'endroit où je vais venir poser les oeillets un peu plus tard dans la vidéo dans cette pièce du dos il vient également s'insérer sur l'arrière de la hanche un gousset je l'ai mise en place façon flemme pour plein de raisons différentes mais principalement parce que c'était plus rapide et que j'avais pas trop envie de me prendre la tête avec d'autres techniques qui existent qui sont sans doute plus joli et tout ça mais là ça fonctionnait donc pour ça je suis venue fendre l'endroit où je vais venir insérer le gousset cranter les coins ensuite je repasse en repliant les bords le pli se fait vraiment le long de la ligne que j'ai marqué sur mon patron puis j'épingle le gousset en place et on voit déjà le volume se dessiner un peu je viens ensuite faire une première couture tout près du bord sur l'extérieur donc du corset normalement j'aurais dû préférer à cet endroit une couture rabattue pour finir les bords mais c'est complètement impossible envisager vu que le gousset est cordé du coup j'ai recouvert mes valeurs de couture avec une bande de biais dans le même tissu que celui de l'extérieur que je viens poser à ras sur la ligne de couture j'ai réduit ma valeur de couture de façon à ce que le biais les recouvre intégralement qu'il n'y ait pas de bord cru qui dépasse et je suis ensuite venu faire une deuxième ligne de couture bien régulière qui me donne depuis l'extérieur le même look que si j'avais effectivement fait une couture rabattue on passe ensuite à l'assemblage des pièces principales je prends mes pièces et je les épingle envers contre envers les coutures sont ensuite bien ouvertes des deux côtés puis je viens faire une surpiqûre tout près de la ligne de couture à peu près à un millimètre ça permet à la fois d'ajouter un petit peu de solidité et d'être sûr d'avoir le résultat le plus plat possible petite note c'est là une des façons d'assembler un corset ce n'est pas la seule c'est juste celle que j'ai choisi pour ce modèle une fois que toutes les pièces sont assemblées que le corps du corset est donc en deux morceaux la moitié gauche et la moitié droite comme il va le rester jusqu'au bout je viens placer le ruban de taille pour cela je suis la marque que j'ai fait précédemment si vous vous rappelez de la précédente vidéo ça suit une ligne qui remonte légèrement au milieu dos et descend légèrement au milieu devant pour suivre le plus possible la forme du corps c'est beaucoup plus confortable que d'avoir un ruban de taille qui est pile horizontale parce qu'en fait sur le corps la taille légèrement incliné comme j'ai fait souvent à d'autres étapes je commence par épingler puis je bâti à la main ce sera fixé de façon définitive à l'étape suivante on passe maintenant à la pose des casiers c'est des casiers que je viens poser en externe c'est tout simplement un très long tube du coutil dans lequel j'ai fait le corset qui est recouvert du tissu extérieur les casiers sont placés sur les valeurs de couture qui sont donc à l'extérieur du corset elle les recouvre je commence par les épingler puis je les bâti il y a beaucoup d'étapes où j'ai bâti à la main avant la couture pour avoir plus de précision quand on a beaucoup d'épaisseur comme dans un corset et qu'on est sur quelque chose qui demande autant de précision c'est vraiment une grande aide de prendre le temps de venir bâtir à la main et pour finir je passe tout ça à la machine je fais une couture tout près tout près du bord c'est à ça que me servaient les deux millimètres de rame que j'avais quand j'ai fabriqué mes casiers donc je me suis magistralement planté au niveau de ceci ces deux morceaux là c'est le busc ça c'est la partie qui va à droite les deux attaches les plus resserrés qui sont en bas ça c'est la moitié droite du corset le milieu devant le milieu dos moitié gauche milieu devant milieu dos et donc là j'ai laissé de quoi faire un under busc et là j'ai pas laissé passer pour passer autour du busc parce que j'ai laissé parce que j'ai laissé cette pièce là en plus en fait j'ai préparé ce morceau de tissu comme si j'allais y mettre ça et ce morceau de tissu comme si j'allais y mettre ça donc il va falloir faire des modifications bon bébé du coup il n'y a qu'une solution il faut recouper un petit peu pour limiter les dégâts on va passer maintenant à l'insertion du busc pour commencer je prends donc la partie du busc avec les anneaux on va dire c'est la partie de droite du corset et je viens marquer sur mon tissu où vont se trouver exactement les anneaux en question j'épingle ensuite mes deux pièces j'en profite pour enlever le fil de bâti qui me permettait de marquer précisément le milieu devant et je viens faire une couture je fais plusieurs passages pour plus de solidité je ne coupe pas en continu je laisse l'espace entre les marques que j'ai fait précédemment non cousu c'est ce qui va me permettre ensuite d'y insérer mon busc et de faire passer les anneaux entre les deux pièces bien sûr j'ai repassé l'ensemble en position malheureusement hors caméra toujours repassé je passe maintenant d'un pied standard sur ma machine à un pied pour fermeture éclair et je viens faire une couture à ras pour tenir le busc en place je vais y faire une couture à ras et je vais prendre un coup de l' plume la main je vais faire une couture à ras et je vais commencer super On passe maintenant au deuxième côté. Pour celui-là, je me sers du côté que je viens de fixer en place comme référence. Donc je positionne les deux bords du milieu devant du corset l'un contre l'autre et je marque précisément l'emplacement des picots. Je fais le trou au poinçon, ce qui me permet d'écarter les fibres du tissu sans les casser, sans enlever de matière. C'est un petit peu délicat de passer le picot, mais on y arrive en poussant un petit peu avec de l'ongle et les fibres vont venir se resserrer sur la tige. Le busque est ensuite fixé de la même façon que le premier côté, avec un pied à fermeture éclair. Je fais ensuite une deuxième couture pour rabattre le bord de la pièce à l'intérieur. Pour les œillets, j'aime bien tester leur position en les posant directement sur le corset pour me donner une idée de l'espace qu'ils vont occuper. Je les place généralement légèrement plus resserrés au niveau de la taille, vu que c'est encore une fois le point de plus forte tension du corset. Je trouve que c'est ce qui est le plus confortable à porter. Par contre après, je vais quand même venir revérifier avec une mesure, calculer l'intervalle plus précisément entre les différents œillets. Je marque les emplacements aussi précisément que possible, d'abord avec une épingle, puis avec toujours le même stylo qui disparaît à la chaleur. Pour la pose elle-même, j'utilise une presse, mais c'est une installation qui est un petit peu compliquée à filmer, du coup il va falloir vous contenter du résultat. Du coup, maintenant qu'on a le busque devant, les œillets derrière, les baleines, on peut passer à l'essayage. Vous en profitez pour voir comment on peut lasser un corset soi-même, non on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui nous aide. J'apprécie beaucoup la forme que donne le baleine. C'est un petit peu cordé à ce corset. Elle est avec un petit peu de deliberately m'apprendue, comme ilsverts. Comme ça, je peux vous montrer. J'en ai pas voulié. Pas de sérieux. J'ai brûlé à ce corset, donner de ce corset sur une fenêtre. J'ai gros, un autre corset. on passe maintenant aux finitions avec la pose du biais sur le haut et le bas du corset alors techniquement ce n'est pas du biais j'utilise tout simplement une bande du tissu extérieur dans le droit fil ça me permet aussi d'avoir un bord du corset qui risque moins de se déformer et finalement pour la largeur de tissu qu'on utilise c'est pas tellement nécessaire ou utile je trouve d'être forcément dans le biais pour le poser je viens le coudre sur l'extérieur à la machine puis je le rabats à la main à l'intérieur et oui à la main encore une fois il y a du travail à la main et ce n'est pas prêt de s'arrêter vu qu'on passe à la broderie des abeilles alors les abeilles ce sont ces petites broderies qui maintiennent les baleines en place dans les casiers c'est un truc qu'on voit principalement sur les corsets de 19e surtout de la deuxième moitié du 19e ce sont des jolis motifs souvent décoratifs mais qui ont aussi une fonction de protéger le tissu et de tenir les baleines en place pour ça il nous faut du fil de soie une aiguille des ciseaux un dé à coudre des épingles qui vont me permettre de prendre des repères sur mon tissu et l'espèce de choses bizarres de shuriken en métal c'est tout simplement une règle avec différents longueurs qui sont indiqués sans que j'ai besoin de venir lire les chiffres c'est super pratique pour ce genre de travail les images ne sont pas forcément très claires donc je vais essayer d'expliquer ce que j'essaye de faire sur ces petits triangles là c'est de placer les différents fils bien parallèles les uns aux autres de façon à obtenir un petit justement un triangle qui va être couvert de fils c'est les abeilles que j'ai utilisé au niveau du milieu dos sur les zones plus visibles du corset j'ai choisi un motif un peu plus grand et un peu plus décoratif pour arrêter le fil je viens faire le nœud dans le bord de mon biais à l'intérieur à l'extérieur du corset ces abeilles dessine deux faisceaux de fils croisés et à l'intérieur on voit juste quelques traits horizontaux en plus de ces abeilles je viens faire quelques points sur les angles du gousset pour renforcer l'endroit où le tissu a été fondu au moment de l'insertion et où donc il peut être un petit peu plus fragile et maintenant le corset est pour ainsi dire fini mais je voudrais juste y rajouter un petit peu de dentelle j'ai fait pas mal de commandes sur internet j'ai cherché en magasin j'ai eu vraiment énormément de mal à trouver quelque chose qui soit la bonne couleur le bon motif et la bonne taille aussi au final j'ai choisi la dentelle qui est à la fois la plus fine et la plus écrue du lot parce que c'était celle qui allait le mieux à la fois avec la couleur de mon tissu extérieur et avec l'emplacement où je voulais la mettre je voulais pas quelque chose de trop large parce que je n'avais pas envie de cacher complètement le joli cordée que j'avais fait sur la poitrine j'ai longuement débattu du sens dans lequel je devais poser cette dentelle si je devais mettre le bord le plus droit en haut ou en bas et au final avant de faire cette vidéo j'ai retrouvé des sources et j'aurais dû la mettre dans l'autre sens aurait collé mieux aux exemples historiques vous êtes prévenus j'espère que vous n'êtes pas fatigué de me voir faire de la couture à la main et mettre des choses en place avec des épingles un corset ça prend du temps et ça prend pas mal de couture à la main je viens fixer la dentelle avec des petits points glissés en haut et aussi en bas pour éviter qu'elles se soulèvent toutes seules et cette fois ci c'est fini pour le laçage j'ai utilisé un ruban de satin double face évoire et voilà l'essayage final alors petit cavéat j'ai lassé le corset sans regarder dans un miroir en étant pressé de voir le résultat du coup le mont laçage n'est pas bien droit au dos les deux bords ne sont pas pile parallèle ils peuvent l'être normalement ce n'est pas moi qui ai mal construit mon corset je l'ai juste mal mis pour cet essayage je suis très contente de ce corset très contente du confort la réduction est relativement faible niveau de la taille mais ce n'est pas tellement ce qui m'importe ce qui m'importe là surtout dans un modèle qui est vraiment historique c'est d'avoir la bonne forme et d'être à l'aise de pouvoir le porter un certain temps les côtés cordés particulièrement sont extrêmement agréable à porter si vous regardez le profil du buste vous voyez qu'il est légèrement arrondi au niveau du ventre je ne l'ai pas reçu comme ça c'était un buste droit et je lis simplement courbé à la main c'est ce qu'on voit sur les exemples anciens et c'est ce qui lui permet de bien suivre les formes du corps et je trouve personnellement que c'est plus confortable et voilà c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant vous avez tous les liens vers mes réseaux sociaux par là quelque part par ici vous devriez avoir les liens vers mes autres vidéos consacrées à ce corset et puis à bientôt